Musique Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est parti pour une demi-heure de bons plans et d'idées de sorties. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on m'a piqué ma voix. On y va pour le sommaire. Allez, cette semaine je vous propose une émission pleine d'humour, une émission qui va vous faire du bien. Bonsoir mes chers amis, c'est Michel Drucker. Yves Lecoq, l'imitateur aux 188 voix, viendra nous proposer sa sélection des meilleurs sketchs 100% masculins. De Desproges à Élie Kaku, il y en aura pour tous les goûts. Lui aussi est bien décidé à nous faire plaisir. Arnaud Ducré, c'est tout faire ou presque, jouer, danser, chanter. Et ce, pour notre plus grand bonheur. Artiste déjanté, mode d'emploi, c'est dans un instant. Rire c'est bien, mais s'envoyer en l'air c'est encore mieux. Et c'est ce que nous propose le festival Sidération, un voyage chanceriel et artistique. Direction l'espace, avec un grand T. Comme chaque semaine, nous nous remettrons de toutes ces émotions en prenant un bon livre. Et nous nous laisserons guider par Jean-Laurent Serrat pour savoir quel spectacle aller voir ce week-end. L'agenda des bons plans, lui, nous emmènera dans la boue du bois de Vincennes. Pour une course complètement folle, ou encore à la découverte d'un crâne de flamant rose long de 4 mètres. Vous verrez, vous serez surpris. Nous élargirons ensuite notre horizon, car oui, il y a une vie et des choses à faire en dehors de Paris. Vous avez de la chance, mesdames. Vianney Delongbe sera exceptionnellement en chair et en os sur notre plateau. Il nous présentera la sélection de notre partenaire, Enla, sur Paris. Enfin, pour terminer, nous ferons la connaissance d'un jeune compositeur plein de talent. Alex Hirot a déjà 8 musiques de film à son actif. Il nous jouera un extrait en live de la bande originale du prochain film d'André Téchiné, quand on a 17 ans. Non seulement sa voix est libre, mais elle est multiple. Il en aurait 188 à son palmarès, et notamment la plus connue qu'on vient d'entendre tout à l'heure, celle de PPD. Bonjour Yves Lecoq. Bonjour Bertrand. 188, c'est toujours le compte est bon ? Ce n'est pas moi qui tiens la compta, c'est plutôt Canal+, qui tenait ça par rapport aux marionnettes dont j'ai fait les voix. Et aujourd'hui encore, vous continuez de travailler sur de nouvelles voix ? Oui, bien sûr, puisqu'on a repris la nouvelle version des Guignols et qu'il y a toujours des nouveaux personnages qui arrivent. Donc on est plusieurs. Il y a un casting de nouveaux imitateurs qui a renforcé le planning. Et puis en même temps, je crois que mes voix principales sont toujours d'usage, donc je continue à être là. Bon alors si vous êtes là, parce que vous êtes à temps plein sur Canal, mais vous êtes pigiste aussi sur France 3, on va dire ça, avec cette émission en prime vendredi prochain, quand les hommes nous font rire. Alors il y a eu une première version avec les femmes qui nous faisaient rire, qui a très bien marché, c'était au mois de septembre dernier. Là c'est l'occasion de redécouvrir les sketchs 100% masculins. Voilà, c'était une idée de même si de nous mettre ensemble avec Chantal là-dessous, comme on avait travaillé sur France 2 il y a quelques temps, enfin il y a peut-être quelques dizaines d'années même, et ça s'était très bien passé. Donc là on a refait cette tentative qui a également bien marché. Donc deuxième volet, quand les hommes nous font rire, on pourra aller encore plus loin. Mais c'est vrai que c'est toujours sur la base des sketchs existants que les présentations se greffent. Alors on va voir tout de suite un extrait de cette émission qui sera donc proposée vendredi prochain. Allô, commissariat ? Oui, ici Unité 22, oui, les consignes, oui, pas de bavure, oui, on est au courant, oui, pas de bavure. Ils sont drôles, pas de bavure. Ils réduisent les budgets, on a moins de stands de tir, il faut bien que ça exerce dans la rue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu unulé, un percepteur dans la nuit, c'est sinistre, inhumain, défiou. Alors c'est bien quelque chose qui n'est pas sinistre, c'est cette émission et ce sketch évidemment très connu. Vous êtes plutôt comique d'hier ou d'aujourd'hui, Lecoq ? Moi, si on prend mon âge, je suis d'hier, mais je crois que je suis encore là aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce que vous appréciez le mieux ? Parce qu'on voit, il y a de tout dans l'émission. Oui, mais je suis éclectique aussi dans mes goûts, donc c'est bien de rappeler aux gens, ceux qui n'ont pas connu ces monstres sacrés, de leur rappeler le succès qu'ils avaient. Et puis en même temps, il est obligé de passer par les actuels. On a vu un extrait de De Funès, il ne faisait pas de one-man show à l'époque, mais il était au théâtre, c'est Oscar. Oui, il y avait Oscar au théâtre, oui. Comment vous avez fait vos choix ? Ce n'est pas facile, il y a quand même énormément de comiques. Oui, alors là, il y a une production qui s'occupe de la sélection. Moi, je me suis occupé de préparer les lancements à travers des thèmes, c'est-à-dire de trouver des personnages qui, avec Chantal, rebondissent sur les thèmes. Donc, quand c'est le sport, il y a Didier Deschamps qui intervient, c'est la mode, c'est la gafelle. Donc, le principe, c'était de faire des personnages en plus. Là, c'est la création pure de l'émission, mais sinon, ce sont bien sûr des archives. On va reparler des guignols, tout à l'heure, on en a dit un mot. Vous prenez toujours le même plaisir dans cette nouvelle version qui a été très décriée ? Oui, parce que, bon, moi, j'ai retrouvé mon équipe, si vous voulez. Et donc, le plaisir est entier par rapport à cette troupe qu'on avait formée et qui a duré 27 ans. Maintenant, ce n'est pas du tout le même travail parce qu'on est en enregistrement et on est encryptés. Mais en même temps, on travaille ensemble, on est une équipe toujours... L'essentiel, c'était que ces guignols soient sauvés ou est-ce qu'on aimerait bien retrouver un petit peu les rires d'antan ? Alors, les guignols, ils ont encore du temps pour se remettre. Il y a eu une cassure, on va dire qu'il y a eu une cassure. Là, ils reprennent de leur souffle et puis voilà, il faut leur laisser un peu de temps, je pense, pour que leur voix soit de plus en plus libre. Alors, vos voix, à une époque, on les a entendues sur scène. Quand est-ce que vous revenez sur les planches, Yves Lecoq ? Je pense que ce sera l'année prochaine parce que là, justement, j'arrive un peu à un tournant. Et mon dernier spectacle remontait à 2008, donc il est temps que je fasse un nouveau spectacle. Puis c'est une belle actualité à venir. L'émission présidentielle pour les imitateurs comme vous, c'est que du bonheur. Bon, je rappelle l'émission, donc à voir sur France 3 quand les hommes nous font rire. C'est vendredi prochain à 20h50 et vous la présentez avec Chantal. Avec Chantal là-dessous, bien sûr, elle est formidable. Merci beaucoup, Yves Lecoq. Merci. On enchaîne avec l'agenda des bons plans. Alerte, dans 4 mois, vous serez à la plage et vous devez rapidement vous remettre au sport. Vous imaginez déjà courir avec élégance et grâce. Mais ce week-end, je vous propose tout le contraire. La somade se déroule aujourd'hui et demain dans le bois de Vincennes. Inutile de vous dire que vous allez en voir de toutes les couleurs, obstacles, bouts, déguisements. On est bien loin de la course pépère du dimanche matin, au choix 5 ou 12 kilomètres à faire. Seul ou en équipe, dépêchez-vous, il ne reste que quelques places. L'art de la cuisine japonaise ne se limite pas aux sushis et autres sashimi proposés dans les restaurants du monde entier. 11 mètres pâtissiers nippons vous invitent ce week-end à découvrir l'univers du yokan. Cette pâtisserie traditionnelle à la texture subtile et sensuelle fabriquée encore aujourd'hui grâce à des savoirs sphères ancestraux. Démonstration et dégustation à l'espace marais cet après-midi et demain. Et si on jouait un peu à se faire peur ? Après les zombies, les fantômes et autres revenants sont à l'affiche ce soir de la nuit du cinéma proposée par la ferme du Buisson. C'est à Marne-la-Vallée. Qu'il soit effrayant, drôle, inquiétant ou émouvant, tous les fantômes seront les bienvenus pour hanter la ferme le temps d'une nuit. Au programme 4 longs métrages de 1947 à nos jours. Des fantômes aux morts-vivants, il n'y a qu'un os, pardon qu'un pas. Allez donc découvrir l'exposition proposée par le Muséum d'Histoire Naturelle. L'artiste Quentin Garel y présente 12 œuvres aux proportions et aux matériaux inattendus. Vous pourrez ainsi découvrir un crâne chat pesant 80 kg ou encore un crâne de flamant rose long de 4 mètres. Un clin d'œil contemporain à la sculpture animalière classique que je vous propose de découvrir en musique. Il est aussi hyperactif sur scène qu'il l'était enfant. Il est sur tous les fronts, on le voit tous les soirs sur France 2 à 20h50. Il sera bientôt au cinéma et il sera aussi bientôt sur scène, sur les planches, à partir du 24 mars au Casino de Paris. Arnaud Ducré, bonjour. Bonjour. Dites-moi, ça vous réussit plutôt bien de vouloir nous faire plaisir. C'est le titre de votre spectacle. Oui, merci beaucoup. Et puis d'être hyperactif aussi, ça m'a réussi. Je peux faire plein de choses en même temps. Mais oui, je suis très fier de ce spectacle. Et au Casino de Paris, on va s'amuser. C'est une galerie de personnages que vous jouez, tous plus dingues les uns que les autres. C'est du vécu tout ça ? Ce sont des gens que vous avez rencontrés, que vous avez grimés. Alors il y a un peu de vous, on a compris dans un des personnages. Mon prof de karaté, qui est un petit tube du spectacle, là où effectivement j'ai eu un prof de karaté quand j'étais gamin. Et je l'ai imité à ma mère en rentrant, je devais avoir, je ne sais pas, 11 ans. Et je l'imite en rentrant à la maison et ma mère était pliée de rire. Et elle me dit, si tu as un spectacle un jour, parce que je voulais déjà faire de la scène, il faut que tu le mènes dans ton spectacle. Je l'ai écouté, j'ai bien fait, puisque ce sketch-là marche plutôt très très bien. Alors vous faites absolument de tout sur scène. Vous définissez plutôt comme comédien ou humoriste ? Alors justement, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui me posent la question, mais je n'ai jamais fait pour moi la différence entre le fait d'être humoriste et comédien. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, je voulais être comédien. Et ça, comment dire, je voulais aussi faire de la scène, je voulais faire de la scène, du cinéma, de la télé. Je ne me suis pas dit, je veux être humoriste et faire de la scène. Je dis non, je veux être comédien. Et je ne me suis jamais posé la question de dire, ah bon, ça c'est humoriste ? Non, non, moi je suis comédien. Et c'est pour ça d'ailleurs, peut-être aussi que je fais des personnages. Et voilà, mais pour moi c'est un tout en fait. On le voit, il y a un vrai comédien sur scène, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que vous prenez autant de plaisir à le jouer ou à écrire ces sketchs ? Je prends du plaisir à les écrire, parce que je me tape des barres de rire avec mes co-auteurs. Souvent je me lève, dès que j'ai une idée, je me lève et je commence à la jouer. Pour le coup, ça revient au côté comédien. Et c'est ce qui est génial, alors là c'est comme au cinéma, d'ailleurs comme un réalisateur. C'est-à-dire que ce que tu écris sur le papier, et quand tout d'un coup tu le vois, et que tu entends le rire des gens, alors ça c'est la récompense suprême. C'est que tu dis, et des fois les gens rient à des endroits où peut-être tu t'attendais à moins de rire, et le public prend un peu ce qu'il veut dans le spectacle aussi. Alors c'est déjà votre troisième seul en scène, c'est vraiment un exercice solitaire que vous appréciez. Oui, c'est surtout que, comment dire, quand je tourne par en mode d'emploi par exemple, c'est deux semaines intenses, j'ai ma petite bouffée d'air frais où je retrouve mon public, mon spectacle, ce spectacle c'est mon bébé. Donc voilà, ce qui est génial c'est que c'est des techniques différentes, et puis ça me permet toujours de changer de technique en fait. Alors quel chemin parcouru depuis votre premier café théâtre, qui avait 27 places ou 23, je ne sais plus, j'ai oublié. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Mais non, mais non, mais justement c'est bien de se le rappeler, comme ça au moins on se dit qu'on a de la chance d'être là où on en est, mais en tout cas oui, j'ai travaillé, mais je n'ai jamais eu aussi peur, parce que je me souviens c'était comme un dressing. J'ouvrais le rideau et les mecs ils étaient ici. C'est-à-dire qu'au début on dit il faut que tu lèves la tête quand tu joues, sur scène souvent il faut lever la tête, mais là j'étais obligé de jouer comme ça, parce qu'ils étaient vraiment en face de moi. Un petit mot sur votre autre actualité qui est celle au cinéma, ça sera le 20 avril, c'est Adopte un Veuf, là vous jouez dans un autre registre. Oui, je joue le rôle d'un... C'est avec André Dussolier. Oui, avec André Dussolier, le grand André Dussolier, Bérangère Kriyev, Julia Piaton. C'est-à-dire que je joue un avocat dépressif, totalement, comment dire, introverti. Voilà, donc j'ai travaillé beaucoup le physique aussi pour ce personnage. Mais je suis très fier de ce film, en plus on a eu le prix spécial du jury de l'Alpe d'Huez et j'ai joué avec le grand André Dussolier, qui en plus d'être un grand acteur est un camarade de jeu extraordinaire et qui, c'est d'ailleurs je pense pour ça qu'il a la carrière qu'il a. Je le regardais jouer et il était aussi spectateur que nous, nous l'étions envers lui, en fait, c'est incroyable. Si à un moment vous devez privilégier une voix, vous irez plus vers le cinéma, rester vers les séries. Si à un moment on ne peut plus tout faire. Voilà, c'est ça, il y a des moments où on ne peut plus tout faire. Et puis c'est vrai que là, le spectacle, je vais y aller jusqu'en 2017. Je le terminerai au Grand Rex, d'ailleurs, ce spectacle. Mais oui, je vais essayer de me consacrer au cinéma parce qu'avec le spectacle, je ne peux pas tout faire. Donc j'ai des films qui me passent un peu sous le nez parce que je ne peux pas les faire, tout simplement. Et puis le cinéma, c'est une belle aventure. Et je vous avoue que l'autre fois, j'étais à l'avant-première du film, là, en province, parce qu'on fait la tournée province. Et de voir cet écran immense avec le jeu des acteurs et tout, c'est quand même, comme disait Belmondo, le cinéma, c'est fait pour être regardé dans une salle de cinéma et pas à la télé. Alors on va revenir au petit écran. Celui qui a fait votre gloire et votre succès, quand même, par remonte d'emploi, ça fait déjà cinq saisons. Vous avez toujours envie de continuer ? Vous n'avez pas de lassitude ? Non. Ce personnage, vous l'aimez ? Ah ouais, je l'aime. Et puis vous savez, quand je croise les gens dans la rue, parce que c'est aussi pour ça que moi, entre autres, je fais ce métier, quand je vois le sourire des gens, des enfants, des grands-parents, des parents, ça veut dire qu'a priori, il m'assimile à un bon moment. Donc je suis fier de faire partie du paysage audiovisuel. Tous les soirs, c'est dans la télé des gens et que les gens s'amusent. C'est très agréable. Merci Arnaud Ducrin. On va avoir une petite pensée pour les victimes du Bataclan, parce que votre spectacle, vous auriez dû le jouer en janvier au Bataclan. Mais oui, mais voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Alors on est parti au Casino de Paris, mais comme je dis souvent, et puis ça reviendra, mais c'est tellement long et difficile. Mais cette salle de spectacle, évidemment, appartient au public et aux comédiens, en tout cas aux artistes. Donc voilà, j'espère que tout ça reviendra et qu'on va continuer d'avancer, de vivre. Il y aura des éclats de rire un jour au Bataclan. Ah peut-être, oui, écoutez, ils veulent, je crois, on le souhaite. En tout cas, votre spectacle, c'est à partir de vendredi, c'est au Casino de Paris. Il y a le DVD également qui est sorti. Arnaud Ducrin vous fait plaisir. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. On enchaîne avec le coup de cœur des libraires. Notre coup de cœur de la semaine nous transporte à Maison-Alfort. Un premier roman écrit par un auteur noir américain, qui vit en Ontario. On nous raconte une nuit de 1965 dans le Mississippi, le lynchage de Graydon Williams, un jeune activiste noir qui va être assassiné par huit blancs. Et son frère Warren va poursuivre les huit blancs. On est à la fois dans le roman noir, nous on l'a classé en polar, mais c'est aussi bien un roman de société, un roman d'histoire. C'est un livre, c'est un très beau livre sur les relations familiales, sur la fraternité, sur la culpabilité encore une fois. Alors Notre Château, c'est aussi un premier roman. On est un peu dans Pau, dans Hoffman, dans ce genre de littérature, et un petit peu aussi dans les contes et dans les mois qu'on a pu éprouver quand on lisait des contes. Il faut se dire qu'on va rentrer dans une expérience littéraire dès le départ. Il y a une petite introduction qui dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé le 2 avril. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'appellent Octave et Vera. Le frère est parti pour aller acheter des lits dans une librairie, ce qui est quand même pas mal. Et il voit sa sœur dans un bus. Et sa sœur ne prend jamais le bus. Est-ce qu'on est à la frontière du fantastique ou est-ce qu'on est dans un espace psychiatrique ? Donc on n'est jamais certain de ce qu'on est en train d'éprouver. C'est pour ça qu'on se laisse littéralement happer par le livre. Notre coup de cœur, c'est donc une nuit au Mississippi de Greg Schreif, aux éditions Les Allusifs, et puis notre Château d'Emmanuel Régnier, publié chez Le Tripod. Allez, on vous le disait en titre, mesdames, vous avez de la chance. Aujourd'hui, Vianney Delourme est avec nous en chair et en os. Bonjour Vianney. Bonjour Bertrand. Alors comme chaque semaine, vous allez élargir notre horizon et nous parler des bons plans à faire en Ile-de-France, car oui, il y a des choses à faire en dehors de Paris. Évidemment. Alors le week-end en banlieue commence très fort avec un véritable marathon théâtral. Imaginez un peu, une pièce de 8 heures en tract comprise. C'est La princesse de Clèves, ce chef-d'oeuvre, ce grand classique de la littérature de la fin du XVIIe siècle, et qui est pour la première fois porté sur les planches au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. C'est à partir de 15h cet après-midi. C'est une pièce magnifique, belle pour les raisons que l'on sait, et qui est à découvrir dans une mise en scène d'une audace folle. Je ne vous en dis pas plus. Ruez-vous voir La princesse de Clèves, qui sera donnée seulement trois jours aujourd'hui, demain et samedi prochain. Alors maintenant, on sort. Vous le savez depuis, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, depuis quelques années, les moutons sont de retour en banlieue. Il y a de plus en plus de troupeaux dans des coins, des recoins de la banlieue. Je vous en ai trouvé deux pour faire des transhumances ce week-end. Une transhumance, c'est un moment que l'on partage avec des troupeaux de moutons qui se promènent dans les rues. Rendez-vous dès 14h à l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement pour découvrir ces moutons que vous voyez à l'écran qui viennent du 93. C'est les moutons des bergers urbains. Et sinon, vous avez rendez-vous demain dans le 92 à la Ferme du Bonheur, un des spots culturels incontournables de Nanterre pour découvrir le troupeau de la ferme et faire une petite balade dans les rues de la ville. Par ailleurs, adieu la grâce matinée dimanche matin. Vous avez l'occasion de découvrir des recoins totalement inconnus de la Seine et de faire en même temps une bonne action. Quelle est l'histoire ? Depuis 30 ans, Ose, l'organe de sauvetage écologique, une association de protection de la nature, organise des matinées de récoltes et de ramassage des ordures sur les berges de Seine avec des volontaires. C'est que pêcheurs, randonneurs, toffeurs et autres entrepreneurs balancent un peu n'importe quoi tout au long de l'année. 9h demain matin sur le parking de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Le petit déjeuner est offert et très vite pour les amoureux de la nature, pour les amoureux des animaux. Quelques bons plans la semaine prochaine qu'il faut réserver dès maintenant. C'est grâce à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France qui organise à l'occasion de la journée internationale de la forêt des observations de batraciens, d'insectes et autres animaux. Il faut réserver dès maintenant sur agencesdesespacesverts.fr ou .com, je ne sais plus. Les réservations s'arrêtent jeudi. Voilà, donc il faut y prendre un peu à l'avance. Merci beaucoup, Yanné, pour toutes ces informations à retrouver, évidemment, sur le site de Endlarge du Haut-Paris. Il faut rester avec nous parce que maintenant, on va s'envoyer en l'air. Et oui, on ne se refuse rien. Ici, à la voie libre, on va s'offrir un petit voyage dans l'espace. Avec vous, Gérard Azoulay, bonjour. Vous êtes le directeur du festival Sidération qui est organisé par le CNES. C'est à Paris, près des Halles. Alors, il n'y a pas de téléportation. Ce petit voyage dans l'espace, il ne se fait pas à la mode Star Trek. C'est un festival plutôt inattendu où art et espace s'entremêlent. Oui, tout à fait. C'est justement plus de 40 artistes qui viennent nous parler de l'espace. Ils ont été confrontés à ce milieu et à ses richesses. Et alors, cette année, c'est déjà la sixième édition de ce festival. Cette année, vous avez mis l'axe sur les robots et les cyborgs. Oui, justement, c'est quelque chose qui est un peu notre quotidien. Aujourd'hui, on voit partout, les robots nous accompagnent. L'idée du cyborg arrive très vite. On est entouré par des réseaux immatériels. Et je trouve que c'est quelque chose qui est advenu, qui est une évidence. Je trouvais que c'était intéressant cette année que les artistes nous en parlent de manière sensible. Et l'espace, c'est une matière que les artistes aiment bien. Ils aiment bien s'en emparer ? Je crois parce qu'il y a eu toujours une fascination pour l'espace. Et puis aujourd'hui, c'est très présent. On a des robots qui roulent sur Mars. On a des hommes qui sont en orbite autour de la Terre. On a des satellites qui nous observent et qui nous transmettent des données. Aussi d'autres planètes. Donc, c'est notre monde, c'est notre univers, c'est notre quotidien. Et donc, je crois que les artistes-là peuvent nous dire quelque chose et nous dire même quelque chose sur notre propre Terre en regardant l'espace. Alors, vous l'avez dit, il y a énormément d'artistes, énormément de performances. On voit tout de suite un extrait d'une performance qui a eu lieu hier soir. Il y a plein d'air dans le bottom. C'est le place où on l'a tournée. Oui, ok. C'est sûr. Regardez ce sol. C'est tout cake. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On le voit, c'est assez étonnant, assez envoûtant. Parmi toutes ces performances, vous avez eu d'autres coups de cœur ? Oui, pendant ces trois jours, un grand nombre. Et donc, j'en ai programmé. Par exemple, on pourra ce soir avoir le grand retour d'ailleurs d'une star de la télévision, Tataïe, qui revient cette fois-ci dans son voyage dans l'espace avec Michel de Genève, qui justement nous racontera un peu ce qu'il a pu rencontrer à ce moment-là. Est-ce qu'il y a moyen également de rencontrer des scientifiques ou c'est seulement des performances artistiques ? Il y a aussi des scientifiques qui seront présents dans le festival à plusieurs lieux. Il y a donc le Caravan Serraille de l'Espace qui ouvre à 14 heures. Qui lui est gratuit. Et gratuit, c'est une entrée libre et gratuite, où là, des investigateurs d'affection vont recevoir des artistes, des philosophes, des scientifiques. Donc, par exemple, le pilote du rover qui est sur Mars ou l'ingénieur qui travaillait avec Philae, le petit robot qui était sur la comète Choury, pour parler avec eux finalement de leur affection, de la relation affective plutôt qu'il s'est construite avec ces robots tout au long de leur mission. Tout ça, ça donne envie et c'est jusqu'à demain donc au CNES à côté des Halles à Paris. Merci Gérard Azoulay d'avoir été avec nous. On enchaîne avec l'ajada culturelle de Jean-Laurent Serra. Trois idées de sortie pour ce week-end, avec tout d'abord une déclaration d'amour en musique au Théâtre du Châtelet. Avec Passion, une production dans la grande tradition du répertoire de Broadway. Cette pièce flamboyante est un savant mélange de comédie musicale et d'opéra qui met en avant le talent de la chanteuse Nathalie Dessay, des instants de bonheur à déguster les yeux et les oreilles grand ouvert. Le Théâtre des Bouffes du Nord fête le 20e anniversaire du Quad War Diotima avec un concert anniversaire qui célèbre l'engagement de cette formation à cordes pour le répertoire romantique allemand, comme par exemple celui de Beethoven. Une plongée au cœur de cette tradition musicale qui fera également découvrir au public une création mondiale et des surprises. Pour les amateurs, un coffret est également disponible à la vente. Du cirque enfin, mais revisité façon cabaret avec la nouvelle revue du cirque électrique installée Porte des Lilas. Un spectacle féroce et coquin qui mélange les atmosphères et redonne à Paris ses nuits fauves et insoumises. Au programme de ces festivités dénudées, des mangeurs de verre, des acrobaties en cage ou encore du trapèze sauvage. Un menu plutôt réservé aux adultes. Allez, on va parler musique et cinéma maintenant avec vous. Alexi Rowe, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune compositeur de 34 ans. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous avez déjà à votre actif 8 musiques originales de films. Et vous venez de signer celle du prochain André Téchiné, quand on a 17 ans, qui va sortir le 30 mars juste à la fin du mois. Vous nous en jouerez dans un instant un extrait. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur ce processus de création. Comment on s'y prend quand on est musicien et qu'on veut faire une bande originale ? C'est quoi les étapes ? Les étapes ? Je ne vous le conseille pas, c'est un peu compliqué. Mais non, il faut avoir très envie, un peu travailler quand même et avoir beaucoup de chance. Mais on voit d'abord le film et on travaille la musique ou c'est un travail en commun avec le réalisateur ? Ça dépend, ça dépend des films. Sur le cas du film André Téchiné, je suis intervenu une fois que le film était fini de monter, ce qui est assez rare. Donc, le processus de travail a duré un mois et demi à peu près. Le film était monté et puis il avait déterminé des espaces pour que j'intervienne. C'est compliqué pour vous ? J'avais travaillé sur le film de Jean-Paul Rouve l'année dernière où je suis intervenu sur le scénario, bien avant le tournage. D'accord. Parce qu'il souhaitait avoir la musique du film pendant le tournage et puis monter sur ma musique. Donc, ça dépend. Et de travailler pour vous, vous l'avez à l'esprit ? Parce que là, vous travaillez pour un collectif dans l'ombre, parce que là, on voit vos visages, mais c'est vrai qu'on entend les bandes originales, parfois on les achète aussi parce qu'on les aime, elles évoquent quelque chose. Mais de travailler pour vous, pour votre propre... Je fais des travaux personnels, mais c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à travailler pour le cinéma, surtout avec des gens, des cinéastes comme André Téchiné, c'est quand même une chance inouïe. Et puis, c'est un terrain de jeu formidable pour un compositeur quand même. Ça nous permet de travailler, de ne jamais sombrer dans la routine, d'être toujours confronté à une nouvelle forme musicale avec des nouvelles contraintes, des nouveaux instruments, des nouveaux... C'est des défis à relever en fait. C'est toujours des défis à relever. Alors, le défi que vous venez de relever, c'est celui de la BO d'André Téchiné. Je vous laisse aller sur scène. C'est un plaisir. Vous êtes accompagné de Jeanne Raud au violoncelle et de Mathieu Jaigre au clavier. C'est donc un extrait de la bande originale de « Quand on a 17 ans » qui sera sur nos écrans le 30 mars prochain. Alexis, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sébastien Thomas qui revient tout bronzé du ski. Dans un instant, le journal de la rédaction présenté par Jean-Noël Miranda et l'invité politique de Daycoudoui, Chantal Joanneau. Passez un très bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501